Merci beaucoup à Hugues. J'ai eu l'occasion de venir il y a quelques années déjà. C'était Arnaud Bertina qui m'avait invité. Vous aurez le plaisir de l'entendre dans quelques jours. J'ai écrit un texte qui est un texte volontairement inaugural, qui est à la fois une présentation de ces trois journées, un hommage à Georges Bataille, à Michel Héris, une explication dans laquelle je vais essayer de dire pourquoi ces deux auteurs, et une espèce d'offrande que je vous fais. Vous n'êtes pas forcés de l'accepter, mais nous verrons. Ça s'appelle « Je vais sur les chemins » de Georges Bataille et de Michel Héris. Je vais parler du désir et de la liberté. Je n'ai pas de meilleur programme. Je ne connais rien de plus beau. Le désir de la liberté, la liberté du désir. Je voudrais que les journées de Chaminadour que j'inaugure en prononçant cette conférence soient sous le signe de ces deux absolus, le désir, la liberté, et que vous et moi, tous les intervenants et toutes celles et ceux qui sont venus nous écouter, nous passions ensemble au fil des conférences, des rencontres, des lectures, des tables rondes, de l'un à l'autre, du désir à la liberté, de la liberté au désir. Je voudrais qu'à travers les mots que nous allons prononcer et ceux que nous allons écouter, quelque chose s'invente d'une intensité nouvelle. Je voudrais que tout s'enflamme à travers la pensée. Je voudrais que la pensée devienne du feu et que notre désir, notre liberté s'agrandisse. Car l'époque est terriblement verrouillée. La société se ferme. Elle est de plus en plus puritaine, de plus en plus obscurantiste. Elle cherche à restreindre les libertés. Elle se méfie du désir. Elle ne veut plus rien comprendre à la poésie. Il y a l'horreur économique, comme dirait Rimbaud, qui, en contrôlant désormais tous les aspects de la vie, nous séquestre dans une asphyxie misérable. Et puis, il y a la perversion de la politique, c'est-à-dire ces nouvelles formes de l'extrême droite qui sont en train de s'emparer des consciences partout dans le monde, leurs idées les plus primaires se propageant dans tous les pays, s'immisant dans toutes les zones de la pensée comme un poison qui déborde les vieux partis et rabaissant tout, vulgarisant, rabougrissant, réduisant. C'est trop compliqué, trop complexe, nous disent toujours ceux qui veulent nous asservir. Georges Bataille, un écrivain complexe, analysa brillamment le fascisme dans les années 30, et Stéphane Habib nous en parlera. Et bien Georges Bataille disait justement que le fascisme, mais peut-être aujourd'hui faut-il trouver un nouveau mot, ne vise qu'à asservir, je cite, entre autres, à réduire la littérature à l'utilité. Et que signifie littérature utile, ajoute Bataille, sinon traiter les hommes en matière humaine ? Voilà, quand tout se durcit politiquement, et bien le langage lui-même se met à sombrer. La politique et la poésie, je veux dire la poésie au sens large, la poésie au sens de la littérature, de sa puissance de nuance, sont une même chose. À la manière dont nous nous exprimons, se mesure notre capacité à être libre, et de nos rapports avec le langage se déduisent nos rapports avec l'existence. C'est cela qu'on devrait appeler la politique. Pas celle du pouvoir et des compétitions narcissiques visant à l'obtenir, mais cette exigence du langage qui détermine notre implication passionnée dans l'existence. Appelons cela la pensée. C'est cela, je crois, que nous allons faire ensemble pendant quelques jours. Nous allons penser, nous allons essayer de nous mettre à penser, nous allons nous rendre disponibles par l'amitié, par l'émotion, par l'écoute et le dialogue, à ce qui s'anime librement à travers nous, à cette part irréductible en nous qui est la pensée. Voilà, nous sommes en 2022, et politiquement, poétiquement, ça va mal. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'amener ici, entre autres, avec nous, Georges Bataille et Michel Léris. Ce sont deux écrivains qui nous réveillent. Quand je parle de désir et de liberté, je veux dire insubordination. Bataille écrit, la révolte est le plaisir même, et c'est aussi ce qui se joue de toute pensée. Voilà, la littérature est tout simplement ce qui met la liberté en vie. Bataille et léris, donc, ou léris et bataille. Aucun des deux ne prenant l'ascendant sur l'autre. Deux amis qui se sont fréquentés, aimés, affrontés, quittés, retrouvés, qui se sont dédiés leur livre, L'érotisme de Bataille en 1957 dédié à léris, L'âge d'homme de léris dédié à Bataille, qui sont tous deux passés par l'expérience de la psychanalyse avec la même personne, l'étrange Adrien Borel, dont Mathilde Girard nous parlera samedi. Deux amis qui ont participé à l'aventure du collège de sociologie, qui ont aimé la même femme, Colette Peignot, dite Laure, qui partagea la vie de bataille jusqu'à la mort, et que l'éris, dans le quatrième tome de la règle du jeu, intitulé Frêle Bruit, a qualifié de sainte de l'abîme. Deux amis, l'un bataille extravagant et pauvre, illuminé, écrivant dans la véhémence d'une dépense de pensée illimitée, l'autre, l'éris, riche bourgeois timide aux ongles rongés jusqu'au sang, qui écrivait très méthodiquement sous forme de fiches scrupuleuses. Deux écrivains ouverts follement à l'art, amis tous les deux de Picasso, de Masson, de Giacometti. Marie-Laure Bernadac et Stéphane Massonnet nous en parleront. Deux écrivains qui littérairement ne se sont pliés à aucun genre, et dont j'ai envie de dire qu'ils ont aimé tous les genres, au point d'en effacer les frontières. Romans, récits, journaux intimes, carnets, poèmes bien sûr, mais aussi essais, études, traités, notes, méditations. L'un et l'autre n'ont cessé d'être tendus à travers une solitude fiévreuse, tumultueuse, tourmentée, à travers aussi collectivement des revues, dont nous allons parler cet après-midi avec Georges Sebag, avec John Jefferson Selve, avec Mathieu Larnody, vers des territoires qu'il est rare que les écrivains fréquentent aussi explicitement, aussi passionnément, l'anthropologie, l'ethnographie, l'histoire, et toutes les formes du savoir auxquelles ils mettent le feu chacun à leur manière. Bataille en contestant la philosophie à travers sa somme athéologique, c'est-à-dire l'expérience intérieure, le coupable, et sur Nietzsche, et en récusant l'économie à travers la notion de dépense, la part maudite et la limite de l'utile. L'hérisse, quant à lui, en s'approchant au plus près de la corne de taureau, comme il le dit, c'est-à-dire de la mise en jeu de soi, du jeu le plus dangereux, d'une approche tauromachique du langage, en assistant à des sacrifices, à Gondar, en Éthiopie, durant la célèbre mission Dakar-Djibouti entre 1931 et 1933, ou chez le Hougan Joe-Pierre-Gilles, à Port-au-Prince, à Haïti, en 1948. Bataille et l'hérisse, donc, parce que leur langage nous soulève, leurs livres nous saisissent, et parce qu'ils vont directement au cœur de l'expérience la plus intense de vivre, de désirer, de penser. Je crois que la littérature, qu'elle s'écrive sous forme de romans, de récits, de journaux, d'essais, de poèmes, de traités d'économies paradoxaux, d'études sur des rites ou de volumes d'histoire de l'art, qu'elle traverse les abîmes du Marquis de Sade ou la grotte de Lascaux, la peinture de Francis Bacon ou les masques des Dogons, je crois qu'elle nous ouvre à ce qu'il y a de plus incandescents, de plus coupants, de plus vertigineux, parfois même de plus inacceptables dans l'existence. Ou alors elle n'est rien. Quand on lit le bleu du ciel de bataille, au miroir de la tauromachie de l'héris, on est retourné immédiatement par une vitesse fiévreuse, une disposition à l'irrégularité, une ouverture tranchante à ce qui mène à la fois à l'extase et à l'angoisse. Bref, une expérience de sensation et d'analyse simultanée qui vous conduisent à ce que Proust appelle la vraie vie. Vous vous souvenez, c'est à la fin du temps retrouvé, Proust a cette formule célèbre, mais que je voudrais redire et déplier. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Il ajoute ceci, cette vie qui en un sens habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste. Nous tous, donc, liés par le désir et la liberté qui ne cessent de vibrer à l'intérieur de la littérature. Bataille, Léris, Proust, Hugues Bachelot et Pierre Michon, que je remercie de m'avoir invité, et toutes celles et ceux qui vont participer à ces journées. Nous tous, vous et moi. Je ne vais pas citer ici maintenant toutes celles et ceux que j'ai invités et que vous allez entendre au long de ces journées. Je rêve depuis longtemps de les entendre, dialoguer. Ce sont mes amis. Et c'est si bon de pouvoir réunir ces amis et d'accomplir ce rêve d'une communauté d'amis qui parle de littérature. Vous vous rendez compte ? Avoir la chance d'entendre s'exprimer à propos de Bataille et Léris, et bien si, je vais dire leur nom à tous. Lydie Salvaire, Tiffaine Samoyau, Patrick Boucheron, Pierre Michon, Mathias Hénard, Alice Diop, Muriel Pic, Mathilde Girard, Maëlys de Kérangal, Marie-Laure Bernadac, Francis Marmande, Monica Markzouk, Bertrand Hirsch, Arnaud Bertina, Bertrand Schaeffer, Yann Potin, Jean-Pierre Salgas, Stéphane Habib, Anne-Lise Broyer, Georges Sebag, Thierry Clermont, Mathieu Larnaudi, John Jefferson Selve, Stéphane Massonnet, Francesca Isidori, Elodie Caracchi, François Mathuré, Grégory Mouloudji, Irène Morgadino, Jean-Marie Chevrier, Thierry Bourguignon, Pascal Joss, et puis Biche, une vache qui aura beaucoup à nous dire, et même Antoine Gallimard. J'ai une passion pour les écrivains. J'aime les écrivains. Qu'ils soient morts ou en vie, ils sont vivants. Ils sont les plus vivants. La littérature est à mes yeux ce qu'il y a de plus beau. Les écrivains sont des êtres mortels, mais aussi, à leur manière sacrilège, des dieux et des déesses qui jouent. Ils et elles sont visibles et invisibles. Ils et elles s'ébattent, joyeux, désespérés, amoureux, hilards, studieux, dans la région du profond silence, dans le tumulte passionnel, dans le secret sexuel et poétique des phrases. J'aime la manière dont Georges Bataille parle des amants. J'aime qu'il dise, que, je cite, « Le monde des amants n'est pas moins vrai que celui de la politique. Il absorbe même la totalité de l'existence, ce que la politique ne peut pas faire. » Je crois plus au monde des amants qu'au monde de la politique. Je crois même qu'il y a une politique des amants, et que cela s'appelle la littérature. La littérature est ce lieu où la nudité, la solitude et l'amour, méditent ensemble et conspirent en faveur d'un temps partageable, celui des phrases qui, lorsqu'on les lit, changent tout. J'ai récemment écrit un roman, « Le trésorier payeur », qui est entièrement lié à Georges Bataille. J'ai imaginé un bataille banquier, banquier, disons, anarchiste. J'ai fait mine de lui emprunter la notion de dépense pour examiner ses effets sur notre époque de capitalisme planétaire, mais en réalité, j'ai surtout désiré ouvrir un territoire enflammé pour l'amour fou. Vers la fin du livre, j'ai imaginé une femme qui, sur la tombe de son amant, s'avance lors des funérailles vers le cercueil posé sur des tréteaux à côté du trou, déplie une feuille de papier, la page déchirée d'un livre, et la lit avec lenteur. Cette page, c'est moi qui l'ai déchirée. Dans les œuvres complètes de Georges Bataille, elle vient d'un article qui s'appelle « L'amour d'un être mortel ». Mais je l'ai réécrite. Je l'ai arrangée. J'ai changé les phrases, quelques détails, je ne sais plus bien. Je crois que j'ai ajouté « Les nuées d'étoiles et l'ivresse du ciel ». En tous les cas, je voudrais le lire, que ce soit de Bataille exactement ou de ce Bataille personnage du trésorier payeur à la fin, on ne sait plus. Ce qui compte, c'est ce qui arrive aujourd'hui entre nous tous, entre vous et moi. Voici cette page. C'est seulement dans l'amour qui les embrase qu'un homme ou une femme sont aussitôt silencieusement rendus à l'univers. C'est seulement dans l'amour qui les embrase qu'un homme ou une femme sont aussitôt rendus silencieusement à l'univers. Je répète exprès. C'est écrit deux fois. L'être aimé ne propose à l'amant de l'ouvrir à la totalité de ce qui est qu'en s'ouvrant lui-même à son amour. Une ouverture illimitée n'est donnée que dans cette fusion où l'objet et le sujet, l'être aimé et l'amant, cessent d'être dans le monde isolément, cessent d'être séparés l'un de l'autre et du monde et sont deux souffles dans un seul vent. Aucune communauté ne peut comprendre cet élan véritablement fou qui entre en jeu dans la préférence pour un être. Si nous nous consumons de langueur, si nous nous ruinons ou si parfois nous nous donnons la mort, c'est qu'un tel sentiment de préférence nous a mis dans l'attente de la prodigieuse dissolution et de l'éclatement qu'est l'étreinte accordée. Et si tout nous porte dans la fièvre à anticiper sur l'étreinte en un mouvement de passion qui nous épuise, celle-ci, à l'image des nuées d'étoiles qui tourbillonnent dans l'ivresse du ciel, nous accorde enfin à l'immensité contenue dans l'amour d'un être mortel. Voilà, il y a quelque chose d'illuminé, de volcanique, de terrible et d'astral dans les phrases de bataille et de l'hérisse. Je voudrais vous donner à entendre leur matière vivante. Je vais vous lire un certain nombre de phrases de ces deux écrivains. C'est trop beau. Et après tout, on est là pour ça. J'aime par exemple que Bataille écrive ceci. L'extase cérébrale éprouvée par un homme embrassant une femme a pour objet la fraîcheur de la nudité. Dans l'espace vide, dans la profondeur ouverte de l'univers, l'étrangeté de ma méditation atteint de même un objet qui me délivre. Voilà, le baiser comme équivalence fraîche de la méditation. C'est quand même très fort. Une autre phrase de Bataille. Le monde n'est habitable qu'à la condition que rien n'en soit respecté. Celle-ci, je vous la répète. Le monde n'est habitable qu'à la condition que rien n'en soit respecté. On arrive à l'essentiel, à la question que je veux vous poser et qui, je crois, nous rassemble ici à Chaminadour. Est-ce que la littérature est libre ? Est-ce qu'elle peut aller où elle veut ? Est-ce que nous pouvons tout dire ? Est-ce souhaitable ? Puis-je rire, aimer, divaguer, ne rien respecter, comme dit Bataille ? La littérature doit-elle se limiter ou a-t-elle le droit d'aller trop loin ? Quand on lit Bataille et l'hérisse, la débauche, le sexe, l'aveu poussé à l'extrême, le questionnement sur la mort et le cadavre deviennent des évidences. Mais ces évidences sont refoulées par la société qui ne cesse de les empêcher, de les condamner. J'ai été frappé durant cette rentrée littéraire par le fait que la plupart des romans, presque tous, finalement, sont écrits sans scène érotique. Regardez, feuilletés, vous verrez, à part quelques petites nuances de rose ou de bleu ou quelques mots crus, il n'y a rien, presque personne ne se risque plus à écrire des scènes sexuelles, de peur de s'exposer non à la censure, car la société ne censure plus, mais peut-être à une forme de gêne, à une réprobation intériorisée, aux opinions subjectives ou collectives éventuellement offensables. Cette possibilité qu'on vous fait sentir à tout moment que vous pourriez offenser quelqu'un, c'est sans doute ce qui pousse les écrivains aujourd'hui à renoncer au sexe dans l'écriture. Quant à moi, je n'ai pas envie de renoncer, je me sens bien, je me sens libre, j'ai envie d'aimer, et à presque 55 ans, j'ai envie de partager cet amour de vivre. Vous verrez, ce soir, vous entendrez plutôt Grégory Mouloudji vous lire des extraits du Trésorier Payeur. Je dirais que c'est assez torride, je le dis avec tranquillité, puisque c'est moi qui l'écris, et j'ajoute qu'une littérature qui ne s'ouvrirait plus à ce vertige qu'il y a dans les étreintes, une littérature qui ne s'exposerait plus à détailler crûment, amoureusement, les gestes de l'amour, une littérature qui renoncerait à chercher précisément ce qui, dans cette expérience intérieure, dans cette expérience profane et sacrée, est plus que la vie, et en même temps la vie même, eh bien ce ne serait peut-être pas tout à fait de la littérature. Car la lubricité, l'obsession sexuelle qui anime l'hérisse et bataille et qui anime mes phrases, pas spécialement moi, mais mes phrases, relève à la fin d'une forme d'innocence. J'insiste sur ce point. Il existe une forme d'érotisme qui n'a rien à voir, mais alors rien, avec les rapports de force et de domination. J'ai horreur de la violence, de la malfaisance sexuelle. Il existe au contraire une innocence amoureuse, une innocence sexuelle, une innocence du rire. Dans le bleu du ciel, voici ce qu'écrit Bataille. J'avais ri de la même façon quand j'étais petit et que j'étais certain qu'un jour, moi, parce qu'une insolence heureuse me portait, je devrais tout renverser, de toute nécessité, tout renverser. Insolence heureuse, tout renverser, ça me plaît bien. Écoutez ça encore, de Bataille, dans Le Coupable, à mes yeux, son plus beau livre, commencé pendant la guerre en 1939 et poursuivi sous forme de notes déchirantes, exaltées, mystiques, écrites dans une solitude effarante au milieu de l'effondrement général, sur un grabat dans la boue des villages, près de Fontainebleau, puis sous les bombes. Je vous cite le passage. Il faudrait ne jamais cesser de dire ce que les hommes découvrent déblouissants quand ils rient. Leur ivresse ouvre une fenêtre de lumière donnant sur un monde criant de joie. À vrai dire, ce monde a tant d'éclats qu'ils en détournent vite les yeux. Une grande force est nécessaire à celui qui veut maintenir son attention fixée sur ce point de glissement vertigineux. Et puis pour le plaisir, pour élargir encore la résonance, ces phrases de la préface de ce petit livre de 20 pages, Madame Edouarda, signée Pierre Angélique, pseudonyme de bataille, que j'ai bien dû lire 20 fois. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore lu Madame Edouarda, vous avez compris que c'est le moment. Ce soir, dans votre chambre, lorsque vous ouvrirez ce minuscule livre où une femme de la nuit est peut-être Dieu ou le savoir absolu, ou juste cette femme absolument qui fait l'expérience d'un savoir déchiré par les étoiles et qui s'évanouit dans la nuit des hommes, vous penserez, je l'espère, au sourire avec lequel je voulais conseiller. Croyez-moi, c'est un sourire lui-même illuminé par cette lecture que je crois infinie. Vous entrerez pour quelques minutes dans l'inconcevable car toutes les phrases de ce livre dont certaines même ne se finissent pas vous jettent un sort. Comme dit Bataille dans cette préface, je cite, « Voici donc la première théologie proposée par un homme que le rire illumine et qui daigne ne pas limiter ce qui ne sait pas ce qu'est la limite. Marquez le jour où vous lisez d'un caillou de flammes vous qui avez pâli sur les textes des philosophes. Comment peut s'exprimer celui qui les fait taire sinon d'une manière qui ne leur est pas concevable ? » L'héris maintenant. C'est dans le ruban au cou d'Olympia mon livre préféré de lui publié en 1981 alors que l'héris a 80 ans. Livre entièrement dédié au désir, à ce qui en lui ne cesse de vous accorder à l'inquiétude mais aussi au détail, aux couleurs, à cet éclair féminin qui n'aura cessé d'illuminer un homme aux prises avec ses gouffres. Au cœur de ce livre lancinant et cru, il y a l'Olympia de Manet. Mon ami Bertrand Schaeffer vous en parlera samedi mais je voudrais vous lire une petite page pour vous donner à entendre le grain sensuel des mots de l'héris. Voici la page. Qu'Edouard Manet ait songé ou non, y ait songé ou non, son Olympia est agencée de manière telle que plusieurs tiges du somptueux bouquet de l'amour charnel se trouvent rassemblées dans la pièce exiguë qui constitue le décor. La cible du désir, Olympia, que font plus nu son ruban et autres menus accessoires, l'appel à des ardeurs étrangères au monde jordanlier, la camériste à chaudes couleurs de peau et vêture d'un autre climat, l'obscurité d'un mystère qui se laisse toucher mais que nulle caresse ne réduira le chat noir. Vous entendez le désir qui frémit à travers le rythme des phrases de l'héris, leur coupure de allaitement et ces mots humides l'appel à des ardeurs étrangères. Vous entendez aussi la différence avec bataille, quelque chose chez l'héris de plus corseté, de presque guindé, de scrupuleux, de moins direct et pourtant d'érotique en diable. Je voudrais encore citer l'héris. Cette fois-ci, c'est dans l'Afrique fantôme, c'est-à-dire le journal qu'il a tenu durant la mission ethnographique d'Akar Djibouti qui a eu lieu entre 1931 et 1933. L'héris a donc alors une toute petite trentaine d'années. Arnaud Bertina vous parlera de ce livre stupéfiant et la cinéaste Alice Diop aussi vous dira mieux que moi les résonances actuelles d'un tel livre. Mais je voudrais quand même vous faire entendre au plus près des rites de possession auxquels l'héris a pris part à Gondar en Éthiopie la tonalité d'attirance et de terreur sacrée qui habite son esprit. L'héris assiste à une trance liée à un sacrifice de mouton au sang qui éclabousse l'esprit et lorsque la jeune femme éthiopienne Emma Waïch qui trouble et obsède l'éris durant les trois mois de son séjour à Gondar enroule l'intestin de mouton autour de son front comme dit-il une tiare de mercure et faisant trembler les assises du monde et de la raison qu'elle entre dans une trance où le réel et les divinités chantent avec les morts et la création toute entière offerte en offrande à elle-même un monde d'enchantement et de maléfice s'ouvre à l'éris et c'est vertigineux une sorte d'air sacrificiel s'établit dans son esprit composé premièrement par le carnet d'Aba Jérôme l'intermédiaire de l'éris auprès des possédés du zar deuxièmement par le diaphragme du mouton troisièmement par le genou nu d'Emma Waïch je cite ces trois points formant un triangle dans ma tête coupent l'univers au couteau comme pour m'en séparer et m'enfermer à jamais dans le cercle de mes propres enchantements l'éris au fond ne parle que de ça être un initié prendre part à une cérémonie qui vous introduit dans l'envers des choses c'est quand même beaucoup de cela dont il va être question durant ces journées la littérature n'est-elle pas une forme d'initiation mais initiation à quoi je crois qu'on ne cesse de s'initier à soi-même et aux autres à sa propre vie à ce qui la dépasse et le moyen de cette initiation c'est le langage poétique c'est la littérature avec l'éris et bataille on navigue entre profane et sacré à chaque phrase et l'érotisme est précisément le pont qui fait basculer d'un versant à l'autre ce que j'aime chez ces deux écrivains c'est qu'ils se dédient à leurs expériences et que celles-ci ont toujours à voir avec le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie vie mort vie c'est la formule de toute initiation alors voilà la littérature est peut-être toujours secrètement ou explicitement initiatique j'ai mille choses à vous dire je crois que bataille l'éris ça me rend intarissable la littérature elle-même est intarissable je veux dire qu'elle est du côté de l'abondance et de la pensée continuelle elle est du côté de ce qui nous enrichit je suis mille fois le plus riche disait Rimbaud vous imaginez bien qu'il ne parlait pas d'argent la richesse est dans l'opulence des sensations dans la multiplicité miroitante des phrases dans la dépense effervescente des pensées en vous présentant bataille et l'éris et en me présentant à vous à travers eux je voudrais tout vous dire il y a quelque chose dans la littérature qui a à voir avec l'univers entier avec le dévoilement des étoiles avec le désir infini en 1970 c'est-à-dire il y a plus de 50 ans Michel Foucault qui préfaça les œuvres complètes de bataille écrivit à son propos ceci nous devons à bataille une grande part du moment où nous sommes mais ce qui reste à faire à penser et à dire cela sans doute lui est dû encore et le sera longtemps et bien à Chaminadour nous allons continuer ce travail travail qui est avant tout une fête ce qui comme dit Foucault reste à faire à penser et à dire nous allons nous y consacrer comme une chose qui se destine à continuer bataille ce que je propose aujourd'hui c'est de nous rendre disponibles à un usage politique poétique érotique de bataille et de l'érisse quel usage pouvons-nous faire de ces deux noms un peu intimidants pour vivre personnellement penser personnellement aimer personnellement Michel Foucault encore lui disait que Histoire de l'œil et Madame Edouarda ont rompu le fil des récits pour raconter ce qui ne l'avait jamais été et bien raconter ce qui ne l'a jamais été raconter l'irracontable ou plus simplement l'inconnu c'est à cela que la littérature peut continuer à se vouer il paraît que la liberté pourrait être choquante et bien moi ce que je trouve plus choquant ce n'est pas la liberté mais l'absence de liberté et partout où la liberté diminue le langage se simplifie et la littérature devient plate parfois la platitude ressemble à un crime on ne parle plus tellement de transgression je comprends qu'on en ait peur mais la transgression n'est pas un mal au contraire elle est ce qui est clair et révèle Georges Bataille n'a cessé de le dire le sens de toute activité se situe par-delà sa valeur utile seul ce qui se soustrait à l'utilité échappe du même coup à la servilité c'est pourquoi la littérature est nécessairement du côté de l'excès elle n'est pas récupérable je dirais même qu'elle est inqualifiable au sens où on le dit des conduites les plus désordonnées ou des enfants mais concernant la littérature il n'est nullement question d'ordre ou de désordre seulement de feu j'aime bien le mot ardeur un grand écrivain italien Roberto Calasso je suis très heureux de prononcer son nom a écrit un très grand livre qui s'appelle l'ardore l'ardeur penser c'est être ardent je voudrais vous dire à quel point bataille et les risques comptent dans ma vie leurs noms m'ont été légués par Louis-René Desforêts l'auteur du Bavard d'Ostinato et de la Chambre des Enfants qui a veillé sur mes premières tentatives littéraires et qui me parlait d'eux dans les années 90 le lundi après-midi quand j'allais le voir chez lui rue des Quatre-Vents à Paris dans le quartier d'Odéon je me souviens qu'il m'avait offert un exemplaire de Accor et Acry de l'Héris je voudrais dire aussi ma dette à Philippe Solers en un sens ces journées sont à mes yeux un hommage au colloque de Cerisi de 1972 consacré à Arthaud et à Bataille l'équivalence passionnée de la littérature et de la pensée c'est la revue telle qu'elle qui me l'a transmise c'est Solers c'est Julia Kristeva c'est Roland Barth il y a trois ans une fin d'après-midi de septembre j'ai rendez-vous avec Philippe Solers à côté de chez Gallimard il est mon éditeur je viens lui parler de ce roman que j'écris à l'époque sur l'économie et la dépense on va dans un café qui s'appelle l'espérance ce jour-là je suis malade j'ai la fièvre je tremble un peu je veux prendre l'air on sort du café je lui dis qu'il faut que je m'assoie on est dans la rue la rue Gaston Gallimard il me prend le bras et on s'assied tous les deux par terre sur le trottoir carrément les voitures passent devant nous au ralenti lui avec son fume-cigarette et moi reprenant vie respirant profondément nous regardons les pneus des voitures et voici qu'il me parle de Bataille il me dit qu'il n'a jamais entendu quelqu'un se taire comme Bataille il me dit à tel quel Georges Bataille venait il s'asseyait comme ça comme nous et se taisait je voudrais vous dire encore j'ai écrit mille choses mais bon ça va un peu moins de mille bref vous me pardonnerez j'espère c'est la soif qui parle j'ai toujours soif mais pas que d'eau pas que de vin non plus pas que d'alcool mais j'ai soif de tout voilà je crois que la littérature va plus loin que la philosophie je crois même que la philosophie ne peut pas accéder à certaines régions de l'être qui ne se découvrent qu'à la condition qu'on abandonne les critères de la raison qu'on lâche les brides et qu'on entre pour parler comme Bataille dans le cortège de Dionysos celui où nous dansons à la fois ivres et voyants l'éclair auquel on accède à travers l'ivresse ou l'extase est une manière de rencontrer enfin le réel la pensée nous entraîne dans des régions contradictoires car la contradiction est le feu de la pensée et cela seule la littérature peut le faire entendre je me dis parfois qu'il n'y a pas d'issue à ce monde révoltant l'issue est solitaire ou dans l'amour les amants sont politiques comme la solitude certains jours certains jours je voudrais sauver la terre et d'autres jours je voudrais la voir brûler certains jours les idées me dégoûtent elles ne sont pas assez troublées je crois qu'à un moment de leur vie les écrivains ont à voir d'une manière ou d'une autre avec le sublime ils doivent faire quelque chose de cette voie excessive qui les traverse qui est plus grande que leur vie plus intense que leur désir et s'ils choisissent de s'en écarter leur écriture inévitablement se met à stagner si au contraire ils en durent le face à face ils peuvent tout perdre en versant dans une outrance aveugle ou entrer enfin dans le bois sacré dans la forêt de l'existence il est évident que bataille et l'héris ne se sont pas détournés et si la confrontation avec le sublime vous projette vers des directions incontrôlables l'écriture bénéficie pourtant de ce risque elle a vu alors ce que personne n'a vu derrière cette porte il y a les morts et tous les écrivains le savent faire parler les morts ça s'appelle la littérature quand on écrit on ne rencontre pas les morts à chaque livre mais il arrive qu'en un éclair on se retrouve avec eux alors c'est un événement bouleversant le livre a toujours l'air d'être un livre et pourtant il est autre chose les mots écrit Kafka sont dans la main des esprits chez bataille ça se passe dans la nuit d'un bouge avec une femme qui pourrait bien être le savoir absolu à elle seule ou Dieu ou incarnée comme dans un tableau de Béconne la dernière des solitudes chez l'hérisse c'est dans une forêt nervalienne où d'un coup le merveilleux se donne ou bien c'est dans l'espace de la corrida celui où l'on est à la merci de la corne du taureau celui où à chaque instant la mort est à deux doigts de vous vaincre il existe un entretien très fou assez peu cité entre Marguerite Duras et Georges Bataille c'était pour France Observateur en 1957 on peut le lire dans Outside sous le titre Bataille, Fédo et Dieu dans cet entretien avec Marguerite Duras Bataille explique son concept de souveraineté par l'image d'une vache dans un prêt il paraît que dimanche on va rencontrer Biche Bataille comparant le monde de Dieu à celui de Fédo dit soudain être Dieu c'est avoir voulu le pire je pense soudain à Lautré-Amont au champ de Maldoror c'est mon ami Francis Marmande qui est ici et parlera demain de politique qui a fait remarquer à ma connaissance elle seule qu'il y a du Lautré-Amont chez Bataille vous vous souvenez dans les champs de Maldoror de cette scène où Dieu complètement ivre et malfaisant oublie l'un de ses cheveux en sortant du lupanard être Dieu c'est avoir voulu le pire en vous redisant cette phrase je pense aussi à celle de Duras dans le camion que le monde aille à sa perte c'est la seule politique dans cet entretien face à Duras qui insiste sur la question communiste Bataille lui oppose son anarchisme dégagé alors que dans les années 30 notamment avec le groupe Contre-Attaque il a vécu une phase de militantisme radical voici qu'avec une humilité ironique Bataille rejette la politique voici ce qu'il dit un très court moment j'ai éprouvé un bouillonnement politique mais très vite j'ai recommencé à être dépassé par ces questions pour être communiste il faudrait que je place un espoir dans ce monde entendons-nous il me manque la vocation de ceux qui se sentent responsables du monde jusqu'à un certain point sur le plan politique je réclame l'irresponsabilité des fous je ne suis pas tellement fou dit-il mais je ne prends pas la responsabilité du monde dans quelque sens que ce soit alors Duras lui demande est-ce que je peux écrire quand même que le communisme répond pour vous à l'exigence commune réponse de Bataille oui vous le pouvez je considère que les revendications ouvrières à la base sont telles que les bourgeois n'ont rien à leur proposer mais encore une fois je ne suis même pas communiste il m'arrive de penser quant à moi que la question politique appartient essentiellement à la solitude à ce monde de l'écriture où l'œil du hibou voit passer les corps dans la nuit voit revenir les morts et donne la parole inlassablement à l'impossible l'expérience de l'histoire demeure insignifiante si elle n'est pas accompagnée par celle de la forêt des morts c'est dans la forêt des morts qu'on rencontre ceux et celles qu'on aime on n'a rien à dire à ceux qui ne traversent pas la forêt des morts il n'y a pas d'écriture sans traverser de la forêt des morts chez Bataille et l'Héris c'est très visible je crois même que leurs livres sont écrits depuis l'intérieur de cette forêt parfois même elle assombrit tout le récit les grands écrivains sont ceux qui n'ont pas peur de divaguer tout commence par la divagation la divagation est le fond même du poétique je crois que Bataille et l'Héris sont énormément divagués l'immensité de leur divagation est devenue œuvre nous allons pendant quelques jours parler de politique nous allons parler du sacré de l'art de l'érotisme car Bataille et l'Héris ouvrent sur toutes ses dimensions nous allons jouer avec tout cela car il ne s'agit pas ici d'un colloque ou alors si au sens de la liberté des paroles qui tournoient Chaminadour est une expérience que nous allons vivre ensemble une forme de vie comme dirait Agamben une petite communauté qui va se faire et se défaire et se refaire à chaque instant de la journée et du soir et de la nuit peut-être alors avant je voudrais vous parler d'extase quelques minutes il y a une scène en particulier dans Bataille qui est importante dans ma vie et qui revient souvent cette scène a à voir avec l'irracontable avec le non-savoir avec le loup avec ce qui arrive quand on ne sait plus ce qui nous arrive dans ces cas-là j'aime bien me dire que c'est un loup en moi une louve aussi les deux le loup et la louve ni masculin ni féminin les deux vraiment c'est elle c'est eux c'est lui elle je ne sais plus à la fin qui parle voici cette scène la scène de Bataille donc on est à Paris rue de Rennes et rue du Four Georges Bataille raconte cette scène dans l'expérience intérieure qui est un livre publié en 1943 mais il précise qu'elle a eu lieu cette scène il y a je cite 15 ans de cela peut-être un peu plus on est donc au début des années 30 ou à la fin des années 20 j'étais fort jeune alors chaotique et plein d'ivresse vide notre Bataille c'est la nuit la rue de Rennes est déserte et venant de Saint-Germain Bataille traverse la rue du Four il ne pleut pas et pourtant il tient un parapluie ouvert quelque chose éclate dans sa tête un espace je cite constellé de rire s'ouvre sous ses pas un abîme écrit-il dans son ravissement Bataille je cite glisse au fond illuminé du rire son parapluie le couvre d'un sueur noir il déambule ainsi comme le roi d'un univers impossible celui titubant fracassé où la raison ne suffit plus à la clarté qui la suscite vous voyez cette scène c'est presque rien un type qui déambule la nuit ivre et qui glisse dans le rire vous me direz que franchement c'est un peu court mais non je crois qu'il faut savoir reconnaître dans le parapluie de bataille un sceptre zen celui qui défait la logique et ouvre au monde du non-savoir un homme qui s'abrite de l'absence de pluie évolue dans les coordonnées d'un ravissement qui invalide l'idée même de raison je crois que cet instant de la rue du four met en jeu le contraire d'une ignorance ou alors il s'agit d'une docte ignorance comme l'appelait Nicolas de Cuse plus tard bataille écrira jamais la connaissance n'est souveraine elle devrait pour être souveraine avoir lieu dans l'instant c'est précisément de souveraineté dont il s'agit ici un instant soustrait aux lois communes de la logique voué au rien dans la souveraineté peut-être le plus grand livre de bataille il méditera je cite sur l'instant miraculeux où l'attente se résout en rien il précisera comme s'il commentait encore cette scène de la rue du four je définis la souveraineté sans mélange le règne miraculeux du non savoir ce règne vient à travers l'extase c'est à dire qu'il est sans pouvoir j'aime quand il n'y a plus aucun pouvoir c'est là que commence l'amour pour bataille je l'ai dit le monde n'est habitable qu'à la condition que rien n'en soit respecté ainsi la pensée ne saurait se cantonner aux notions consciencieuses Hegel vous vous en souvenez avait affirmé avant lui à la manière dont un esprit se satisfait on reconnaît l'étendue de sa perte s'il a existé un esprit qui ne s'est pas reconnu dans la satisfaction qui a maintenu en lui le déchirement inhérent à toute pensée si quelqu'un n'a rien respecté parce que rien de respectable ne lui paraissait suffire face à l'invivable je crois que c'est bien Georges Bataille c'est ce que raconte à mon sens la scène du parapluie l'expérience du rire solitaire dans la nuit et peut-être la dimension extatique où la satisfaction est récusée où l'insatisfaction devient politique une politique intérieure une politique de la solitude une éthique à propos d'Exta je vais vous raconter pour finir une petite histoire une histoire vécue on m'a invité il y a quelques années à l'automne 2019 à passer la nuit seule à Beaubourg dans l'exposition Francis Bacon j'ai eu cette chance c'était un rêve qui se réalisait vous imaginez être seul dans un musée toute une nuit rien que d'y penser je souris de joie et bien je l'ai fait un soir de septembre 2019 je suis entré à 22h après la fermeture dans les salles du centre Pompidou où se tenait l'exposition Bacon en toutes lettres on m'a accompagné jusqu'à la porte et puis la porte s'est fermée derrière moi j'étais dedans seul on m'avait installé un lit de camp comme pour un bivouac mais vous imaginez bien que je n'ai pas dormi il y avait les tableaux de Bacon des merveilles de bleu d'orange de gris des corps perchés accroupis allongés des cubes des trapèzes des visages qui sont des planètes enfin vous connaissez Bacon et vous connaissez la puissance d'attraction et de répulsion que sa peinture suscite à la fois elle m'attire follement elle me fait peur elle me terrorise vous savez aussi que Michel Léris a beaucoup écrit sur Bacon il a été l'un de ses initiateurs en France il a été son grand ami il a fait découvrir Bacon à Georges Bataille cela m'émeut d'y penser et Bataille a mis dans les larmes d'Héros son dernier livre une reproduction d'un tableau de Bacon je crois bien que c'était la première fois en France en 1961 je crois aussi que Bacon pardon je crois aussi que Bataille n'a jamais vu de tableau de Bacon en vrai il est mort le 9 juillet 1962 il y a exactement 60 ans bref j'étais là dans la nuit avec les Bacon je regardais j'ouvrais les yeux il me semblait qu'il était possible de les ouvrir encore plus je cherchais des yeux à l'intérieur de mes yeux d'autres yeux des yeux neufs des yeux je ne sais pas des yeux futurs des yeux d'avenir j'étais complètement pris par cette peinture j'allais de tableau en tableau j'accélérais je ralentissais parfois même je courais tout seul d'une salle à l'autre il y avait des voix qui disaient des textes des extraits d'oeuvres aimées par Bacon et parmi ces voix j'ai reconnu celle de Mathieu Amalric l'acteur elle venait d'un petit haut-parleur situé dans une niche quand on s'approchait on l'entendait dire un texte de Georges Bataille oui encore lui toujours Bataille c'était cet article extraordinaire Abattoir qui vient de la revue document que Bacon possédait dans sa bibliothèque Abattoir ce mot m'a fait un peu frémir je l'ai dit la peinture de Bacon m'effraie et je me suis souvenu qu'il y avait en particulier un tableau que je ne supportais pas où des figures monstrueuses se dressent hurlantes grises sur un fond orange et parmi elles celle que j'appelle le serpent elle m'accompagnait depuis l'adolescence comme des figures fidèles de l'horreur mais ce soir-là je m'en foutais complètement j'étais là avec la peinture c'était éblouissant c'était un trésor de couleurs qui étincelait tout dansait autour de moi l'art le sexe la beauté la mort et je me laissais entraîner dans cette ronde de nuit j'avais demandé aux pompiers qui m'avaient accompagné jusqu'à la porte de couper l'électricité à deux heures du matin je n'aime pas ces néons qui écrasent la lumière la plupart du temps dans les musées à cause de cet éclairage trop fort on ne voit rien ou disons qu'on voit mal j'avais acheté une lampe torche chez Leroy Merlin j'aime bien ces deux mots Leroy Merlin je me disais justement ça va être une nuit royale et magique Bécon est un roi Bécon est un magicien l'obscurité est donc arrivée à deux heures du matin la nuit s'est donnée toute entière enfin et la peinture était là sur les murs seul comme moi c'était Lascaux c'était la grotte je voyais des lueurs j'avançais ma main je suis resté longtemps dans le noir je suis en train d'écrire un livre sur cette nuit pour dire ce que j'ai vu alors et qui continue à m'enchanter encore aujourd'hui puis j'ai allumé la lampe torche et je l'ai braqué devant moi le faisceau de lumière faisait un petit rond sur un tableau que je n'ai pas reconnu c'était des formes qui semblaient naître c'était la naissance même des bouts de couleurs des doigts des trous des lignes j'ai commencé à déplacer le faisceau et la lumière faisait surgir la peinture elle me donnait à voir ce lointain d'où elle vient ça sortait du mur et en déplaçant la lampe je peignais c'était du bacon et ce n'était pas du bacon mais à un moment j'ai quand même reconnu quelque chose c'était la tête de l'héris bacon la peint deux fois ce crâne ovoïde qui semble se déboîter de la tête c'est lui Michel Léris plus encore lui-même que sur les photos et peut-être même plus lui-même que dans la réalité je suis resté longtemps à détailler ce portrait à préciser ses nuances à entrer dans cette sorcellerie des pigments qui vous assaillent comme une vérité soudain incarné il était trois heures du matin et est-ce la fatigue la joie folle j'ai commencé à trembler le violet le gris le vert le rose j'ai senti la terreur m'envahir ce n'était pas à cause de l'héris pas même des bouts de l'héris c'était autre chose tout ce qui chez Bacon me terrorisait est revenu c'était le serpent c'était lui cette saloperie de serpent qui me poursuit depuis des dizaines d'années ce serpent qui crie dans la nuit il fonçait sur moi il était sorti de son foutu tableau et allait se jeter sur mes épaules s'enrouler autour de mon cou m'étouffer je sentais déjà sa morsure c'était insupportable je m'étais fait avoir en acceptant cette invitation c'est un piège j'allais me faire avaler par mes propres cauchemars je balayais l'espace autour de moi avec la lampe torche et ça tournait je n'avais aucun repère je vacillais j'avais la nausée et puis j'ai braqué à nouveau le faisceau sur la tête de l'hérisse aide-moi c'est drôle j'ai pensé à bataille je vous jure Hugues Bachelot et Pierre Michon ne m'avaient pas encore appelé ils ne m'avaient pas encore proposé de venir à Chaminadour sur les chemins de qui je voulais je n'avais pas encore choisi bataille et l'hérisse mais cette nuit-là comme souvent dans ma vie je fais appel à eux l'hérisse bataille l'hérisse bataille Bécone la peinture la littérature la scène du parapluie m'est revenue sans doute parce qu'il y a un tableau de Bécone où l'on voit un grand parapluie ouvert comme un exorcisme bref l'extase de la rude reine de Bataille m'est revenue et c'était moi comme lorsque je reviens d'une fête un peu ivre ou très ivre ou surnaturellement sobre comme dirait Rimbaud et là il s'est passé quelque chose de fou ça a commencé à parler en moi à chanter je riais c'était le texte il s'écrivait dans ma tête dans mes bras dans mes jambes c'était l'écriture elle-même c'était des phrases je sentais le serpent qui s'approchait mon ventre ma gorge tout se tordait je tremblais mais le chant montait grâce à l'éris grâce à Bataille grâce à le roi Merlin et en riant je me suis retourné et j'ai dit à voix haute avec ma lampe torche brandie dans la nuit comme un sceptre écoute la nuit écoute la nuit qui vient des grottes et j'ai anéanti et j'ai anéanti le serpent merci